Christelle, en quelques mots, peux-tu nous décrire ton parcours et comment tu en es arrivée à devenir révélatrice d'intérieur ? J'ai commencé par un parcours assez pragmatique avec des études, un DUT de statistiques et une maîtrise d'économie, ce qui m'a emmenée à travailler au ministère des Finances, à la DGI, puis à l'INSEE. Et donc, mon truc, en fait, c'est de travailler les chiffres. L'idée, c'était de faire parler les chiffres à travers les statistiques. Et aujourd'hui, c'est de faire parler les chiffres d'un point de vue symbolique et énergétique à travers notamment le feng shui et d'autres outils à ma portée. Et à un moment donné, en fait, je m'ennuyais dans ce que je faisais. Donc, j'ai cherché à donner du sens à ma vie déjà, tout simplement, une quête existentielle et à faire quelque chose qui me passionnait. Et donc, le développement personnel, la compréhension de l'humain, etc., étaient sur mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai transformé, que je suis arrivée vers les lieux. Vers les lieux parce que, pour moi, en fait, c'est un symbole important de sécurité et de place. Et puis, de décors parce que je suis très sensible aussi à l'esthétique et aux côtés douillets de nos nids intérieurs. et aux côtés douillets de l'humain, c'est un symbole important de sécurité et de l'humain. Merci. 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 Merci.